Bonjour et bienvenue à vous, le temps, ce flux invisible qui s'écoule, qui nous échappe et que pourtant nous tentons sans cesse de maîtriser. Mais, et si le temps n'était pas ce que nous croyons ? Et si le Coran, il y a plus de 14 siècles, avait déjà parlé de la relativité du temps, bien avant Einstein ? Bienvenue dans cette exploration fascinante, où sciences modernes et révélations divines se rencontrent autour d'un même mystère, le temps. Pour commencer, il faut comprendre que dans la vision islamique, Allah est en dehors du temps. Il le transcende, il en est le créateur. Il n'est pas soumis à la mesure du temps et de l'espace, alors que nous, les êtres humains, y sommes confinés. Pour Allah, le passé, le présent et le futur ne sont qu'un seul et même instant. Le Coran évoque le temps non pas comme une simple succession de secondes, mais comme une dimension qui varie selon les mondes, les êtres et les contextes. Ce que les astrophysiciens appellent aujourd'hui la dilatation du temps trouve un écho saisissant dans les textes sacrés. Plus on s'éloigne de notre monde terrestre, plus le temps semble ralentir ou changer d'échelle. Autrement dit, un jour peut signifier mille ans dans une dimension et cinquante mille ans dans une autre, mais pour le Créateur, c'est le même instant. Cela indique une relativité temporelle profonde où le temps n'est pas une constante absolue. Pour nous, simples mortels, mille ans ou cinquante mille ans semblent une immensité, une éternité. Mais pour Allah, ce n'est qu'un jour. Il ne faut pas comprendre « un jour » au sens humain appliqué à Allah, mais comme un moyen pédagogique pour saisir la relativité du temps et la grandeur divine. Ces aïas décrivent un univers où l'écoulement du temps est relatif à l'observateur et à son cadre de référence. Un concept qui, bien des siècles plus tard, allait devenir la pierre angulaire de la physique moderne. Pendant longtemps, la science matérialiste a considéré le temps comme un flux constant et universel, identique pour tous, partout. Puis, au début du XXe siècle, un certain Albert Einstein est devenu tout bousculer. Il nous a appris que le temps ralentit sous l'effet de la gravité ou lorsqu'un corps se déplace à une vitesse proche de celle de la lumière. Le temps, a-t-il démontré, n'est pas absolu. Il dépend du lieu, de la vitesse et de l'observateur. Exactement ce que le Coran affirmait déjà, 14 siècles auparavant. La science moderne a finalement rejoint cette vision d'un temps relatif, contredisant la conception classique. Mais le Coran ne s'arrête pas à la physique. Il nous enseigne aussi que le temps est une perception subjective, une expérience intérieure. Au jour de la résurrection, lorsque les hommes seront interrogés sur la durée de leur vie terrestre, ils répondront « Nous y avons demeuré un jour ou une partie d'un jour ». Interroge donc ce qui compte ? Coran 23, 113. Dans une autre Aya, il est dit « Vous penserez cependant que vous n'êtes resté sur terre que peu de temps ». Coran 17, 52 Imaginez un instant, notre vie entière, nos décennies, nos projets, nos amours, nos peines, nos souvenirs. Tout cela ne sera perçu que comme un instant fugitif. Le Coran nous enseigne ici une vérité profonde. Le temps n'est pas une donnée fixe et objective, mais une expérience qui se module en fonction de notre état et du monde dans lequel nous nous trouvons. Cette distorsion du temps est magnifiquement illustrée à travers plusieurs histoires coraniques. Prenons l'exemple des gens de la caverne. Allah les a fait dormir pendant 309 années lunaires. Pourtant, à leur réveil, ils avaient l'impression d'avoir dormi seulement une journée, ou même moins. Le Coran souligne lui-même le défi de calculer la durée exacte de leur séjour, mettant en lumière le décalage immense entre le temps objectif qui s'est écoulé et le temps subjectif qu'ils ont perçu. Allah dit « Nous les avons assourdis dans la caverne pendant de nombreuses années, Ensuite, nous les avons ressuscités, afin de savoir lequel des deux groupes saurait le mieux calculer la durée exacte de leur séjour. » Coran, 18-11 à 12, c'est une véritable expérience de pensée sur la nature du temps. Un autre récit, tout aussi puissant, est celui de cet homme qu'Allah fit mourir pendant 100 ans, avant de le ressusciter. Lorsqu'il lui fut demandé « Combien de temps as-tu demeuré ainsi ? » Sa réponse fut la même. « Je suis resté un jour, ou une partie de la journée. » Coran, 2-259. Ces récits ne sont pas de simples contes. Ils nous démontrent de manière concrète qu'Allah peut suspendre le temps, l'accélérer ou le dilater comme il le veut. Le temps n'est qu'un outil entre ses mains, une de ses créations qu'il maîtrise parfaitement. Au jour du jugement, cette perception sera partagée par toute l'humanité, comme le dit le Coran. Le jour où il les rassemblera, ce sera comme s'ils n'étaient à rester dans leur tombeau, « Qu'une heure du jour, et ils se reconnaîtront mutuellement. » Coran, 10-45. La vie d'ici-bas apparaîtra alors dans toute sa brièveté, son caractère presque illusoire face à l'éternité. Le Coran nous rapporte deux autres événements extraordinaires. Prenons le récit du trône de la reine de Saba. Le prophète Sulaiman demanda au notable, « Qui de vous m'apportera son trône avant qu'il ne vienne à moi soumis ? » Un djinn redoutable dit, « Je te l'apporterai avant que tu ne te lèves de ta place. Pour cela, je suis fort et digne de confiance. » Mais un homme qui détenait une science du livre dit, « Je te l'apporterai avant que tu n'aies cligné de l'œil. » Et le trône apparu instantanément devant lui. Coran, 27-38 à 40. Un déplacement instantané sur une distance de 2000 km en un clin d'œil. Une contraction extrême de l'espace et du temps, rendue possible par une science spirituelle supérieure liée aux lois cosmiques. Cet aïar ne parle-t-elle pas, symboliquement, d'une forme de téléportation ? Un saut spatio-temporel bien avant que la science moderne n'en imagine le concept. Le second récit est encore plus fascinant. L'Isra et le mirage. Le voyage nocturne du prophète Muhammad de la Mecque à Jérusalem, puis son ascension céleste de Jérusalem vers les sphères célestes, le tout en une fraction de nuit. « Gloire à celui qui, de nuit, fit voyager son serviteur, Muhammad, de la mosquée al-Haram à la mosquée al-Aqsa dont nous avons béni l'alentour, afin de lui faire voir certains de nos signes. » Le prophète franchit les sept cieux, guidé par l'ange Gabriel, rencontra Adam, Idriss, Moïse, Jésus et Abraham, jusqu'à atteindre un point que nul être créé n'avait jamais atteint. La sidrate al-Muntaha, le lotus de la limite ultime. C'est le lieu où tout s'arrête, où le savoir des anges s'éteint, où le monde créé touche la frontière de l'incréé. Gabriel lui-même s'y arrêta disant, « Si je franchis un pas de plus, je serai consumé. » C'est à ce propos qu'Allah révèle, dans la Sourate à Najm, « La vue n'a nullement dévié ni outrepassé la mesure. » Il a bien vu certaines des grandes merveilles de son Seigneur. Coran 53, 17 à 18. Le mirage est la compression spatio-temporelle à son paroxysme. Comme si l'âme, libérée des contraintes matérielles, accédait à un autre référentiel de réalité. Une ascension qui défie toutes nos lois physiques, où le prophète traverse différentes dimensions, où le temps terrestre n'a plus cours, contemple les mondes célestes et Sidra al-Muntaha, expérimente directement la malléabilité du temps et de l'espace, et revient sur Terre avant l'aube. Pour lui, cette nuit a été pleine, dense, dilatée, comme si un instant peut contenir l'équivalent d'une vie entière, une nuit peut abriter l'expérience d'une éternité. Dans la dimension céleste, le temps ne s'écoule plus comme ici-bas. Ces deux récits nous révèlent une vérité profonde. L'espace et le temps ne sont pas des réalités absolues, mais des créations malléables, soumises à la volonté de celui qui les a instaurées. Revenons maintenant à la science. Au XXe siècle, Einstein a bouleversé notre compréhension du cosmos avec sa théorie de la relativité. Il a postulé que le temps et l'espace ne sont pas séparés, mais forment une seule et même structure flexible, l'espace-temps. Et cette structure se courbe sous l'effet de la gravité. En termes simples, cela signifie que deux observateurs vivant dans des conditions différentes ne mesureront pas le temps de la même manière. Près d'un objet massif, comme un trou noir, le temps s'écoule plus lentement. Théoriquement, un jour pour un être dans un champ gravitationnel extrêmement fort pourrait correspondre à des millénaires pour un observateur sur Terre. Et c'est précisément ce que le Coran évoque dans la Sourate al-Maharij. Les anges montent vers lui en un jour dont la mesure est de 50 000 ans. Certains scientifiques musulmans contemporains vont même plus loin. Ils suggèrent que ces voies d'ascension des anges, les Maharij, pourraient s'apparenter aux trous de verre théorisés en physique moderne. Ces tunnels hypothétiques reliraient différents points de l'univers, créant des raccourcis où le temps et l'espace se déforment. Le Coran ne décrirait donc pas un univers figé et mécanique, mais un cosmos vivant, dynamique et relatif, des siècles avant que la science ne commence à peine à l'entrevoir. Mais le message du Coran sur le temps va bien au-delà des équations et des théories physiques. Il nous rappelle avant tout que le temps est un dépôt spirituel, un bien inestimable que nous gaspillons trop souvent. La Sourate al-Asr, l'une des plus courtes du Coran, est entièrement dédiée à cette réalité. Par le temps, l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient, accomplissent les bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent de mutuellement la patience. Le temps est la matière première de notre destinée. Chaque seconde, chaque minute, chaque heure est une opportunité de semer des graines pour l'éternité. C'est le capital de notre vie. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a souvent insisté sur la valeur du temps. Il a dit « Il y a deux bienfaits dont beaucoup de gens sont dupes, la santé et le temps libre ». C'est une mise en garde puissante. Nous ne réalisons la valeur de ces trésors que lorsque nous les avons perdus. Celui qui gaspille son temps libre perd une ressource spirituelle et morale irremplaçable. Un autre hadith célèbre nous dit « Sois dans ce monde comme un étranger ou un voyageur ». Cette parole nous invite à relativiser notre existence terrestre, à la voir comme une étape éphémère d'un voyage bien plus grand, nous rappelant que notre destination finale est l'au-delà éternel. Finalement, le Coran et la science se rejoignent sur un point fondamental. Le temps n'est pas absolu. Il est relatif, changeant et soumis aux lois que son Créateur a établi. Mais là où la science s'arrête, décrivant le comment, la révélation continue, nous éclairant sur le pourquoi. Elle nous invite à méditer sur le sens profond du temps et sur celui qui en détient le secret ultime. Un hadith nous dit « Ne maudissez pas le temps, car Allah est le temps ». Ça ne signifie pas qu'Allah est le temps lui-même, mais qu'il est le maître absolu du temps, celui qui gère son cours, ses événements et ses cycles. Alors, la vraie question n'est peut-être pas « Qu'est-ce que le temps ? » mais plutôt « Que fais-tu du tien ? » Chaque battement de cœur est un compte à rebours. À nous de faire en sorte que chaque instant compte. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a inspiré, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines explorations et à la partager autour de vous. Et souvenez-vous, le savoir est une lumière, et le temps, son ombre précieuse. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501